Hey vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour favoris et top flop ainsi que quelques produits terminés du mois de juin. On y va, c'est parti. A la bourre, comme d'habitude. Donc comme d'habitude, je vais commencer par les produits que j'ai reçus dans la Birchbox du mois de juin qui s'appelait City Break. Donc j'avais reçu de la marque Cargo Cosmetic le Beach Blush Sunset. Comme vous l'aviez vu dans la vidéo lors du unboxing, je l'avais reçu tout cassé. Moi j'ai essayé de reconstituer avec du... comment ça s'appelle ? Avec de l'alcool. Et bon, il est un petit peu pathétique le machin. Mais c'est vrai que niveau qualité du produit, c'est topissime quoi. Il est vraiment magnifique. C'est un superbe blush. Mais bon, je l'aurais reçu comme il le fallait. Et bien, je m'en serais servi autrement. Notamment pour mettre un petit peu d'highlighter, etc. Je m'en serais servi de différentes façons. Mais là, il fait juste blush. C'est dommage. Mais bon, c'est un très, très, très bon produit. Après, il est super cher. Le full size est super cher. Donc je ne le rachèterai pas malheureusement. Birchbox doit m'en envoyer un autre. J'attends. Ça fait plus d'un mois que j'attends. Donc je patiente, je patiente. Et je verrai bien. Ensuite, dans la Birchbox, j'avais reçu ce produit de la marque Go Pretty. C'est un shampoing sec fraîcheur et volume. J'ai beaucoup aimé ce produit. Pour moi, c'est un top. Qu'il a de plus que les autres, pour moi, c'est qu'il ne fait pas les racines blanches. Ça, vraiment, c'est super bien. Il est sans parabens, sans sulfate et sans silicone. C'est pour les cheveux qui régraissent vite. Bref, vous savez ce que c'est un peu, le shampoing sec. Donc on ne va pas y passer de plomb sur le sujet. Bref, c'est un top. Ensuite, un licoré Carité des Instituts Carité Paris. Voilà, qui est comme ceci. Bon, je l'ai terminé. J'aimais beaucoup le pack à jeun. Après, niveau hydratation, bof. Ce que j'aimais bien, c'est qu'il faisait vachement briller les jambes. Ça, c'était vraiment pas mal. Quand vous êtes un petit peu bronzé, ça fait super joli. Mais niveau hydratation, voilà quoi. Et vu qu'il coûte 25,08 euros, j'ai envie de te dire que je ne rachèterai pas du tout, du tout, du tout ce produit. Je trouve que c'est cher. Et niveau hydratation, il y a moins cher. Et bien mieux que ça. Donc pour moi, c'est un flop. Ensuite, de la marque Invisi Bobble original, il y avait un élastique comme ça, comme on voit partout, que j'avais reçu dans une petite boîte comme ceci. C'est ni un top, ni un flop, dans le sens où il y en a des beaucoup moins chers, des trucs comme ça, et qui sont tout aussi bien. Là, le lot de 3, ça coûte 4,21 euros. Oui, voilà. Après, il est comme les autres, il n'arrache pas les cheveux, il tient bien. Bref, c'est ni un top, ni un flop. Ensuite, dans la Birchbox, il y avait un masque Garantia, ce bal masqué des sorciers. Moi, c'est celui-ci que j'avais. Voilà. Donc c'est le masque high-tech, nourrissant, apaisant, préventif. C'était à appliquer une à deux fois par semaine pour nourrir la peau, la veille ou 20 minutes avant une exposition solaire pour améliorer la tolérance au soleil ou à la suite d'un coup de soleil, rougeur et ou irritation pour apaiser et réparer la peau. Il était vraiment pas mal. Après, je trouve que le prix, quand même, c'est pas loin de 20 euros. C'est quand même cher. Je ne le rachèterai pas. Après, ça reste un top. Il y a un peu moins de 95% d'origine, des ingrédients d'origine naturelle, sans parabènes et sans phénoxyéthanol. Éthanol, sans phénoxyéthanol. C'est un top, mais je ne le rachèterai pas. Et pour finir, dans la Birchbox du mois de juin, il y avait de la marque Kirines, le Vrapdo, un bon hydratation extrême qui coûte à la base, le full size 33,07 euros. C'est super méga cher. Pour moi, c'est un flop. Il ne correspond absolument pas à ma peau. Je l'ai utilisé deux fois. Et une fois, j'ai voulu l'essayer en crème de nuit. Oui, parce qu'on peut le mettre en crème intensive de nuit, en couche régulière tous les soirs. ou en masque 10 minutes en couche épaisse, enlever l'excédent une à deux fois par semaine. En crème intensive de nuit, ça me fait une espèce de pellicule, comme si vous peliez, ou je ne sais pas quoi, c'est dégueulasse. L'odeur, ça ne casse pas trois pattes. à une poule, ce n'est pas... Enfin, moi, ce masque, je n'ai pas du tout aimé. Il ne me correspond absolument pas. Donc, pour moi, c'est un flop. Maintenant, on va passer au produit que j'ai acheté ou que j'ai reçu lors du swap avec ma soeur Disney. Si tu passes par là, je t'embrasse. Et merci encore. Donc, elle m'avait envoyé ceci de la marque Nivea, Silk Mousse. Voilà. J'aime pas du tout, du tout, du tout. Déjà, l'odeur... C'est un gel douche qui vient de tomber. L'odeur, ça sent... La mousse à raser pour homme, je trouve. Enfin, ça pue. Ça pue. Mousse de douche, soin. Après, j'avais la peau normale. Rien de plus, rien de moins. J'ai pas l'impression de me laver avec. J'ai pas la sensation d'être propre, en fait, avec. Donc, j'aime pas du tout. Pour moi, c'est un flop. Ensuite, de chez Casino, j'ai le gel douche fleur d'oranger, hydrate et nourri. Donc, il est comme ceci. Il coûtait un peu moins de 2 euros. une bombe. Moi, qui aime l'odeur des agrumes, citron, fleur d'oranger, etc. En amour. En amour. En amour, total. Il sent divinement bon. Et l'odeur reste sur la peau pendant un long moment. La peau, elle est toute douce et tout. Franchement, pas de soucis du tout. C'est sans parabènes. Mais il y a du sulfate dedans. Mais bon, c'est pas grave. On a l'habitude. Franchement, gros favoris. Et ensuite, le vervein de citron qui est de chez Casino également. Sans parabènes non plus. L'odeur reste sur la peau. Ça sent trop bon. Moi, j'aime le citron. Vous connaissez mon amour pour le citron. Ça sent trop bon, le vervein. Et l'odeur reste. J'adore. Donc, gros favoris. Merci Casino. Merci. Donc, on va passer au shampoing, après-shampoing. J'avais dit que je vous reviendrai sur cette gamme-là de chez Fructis. Le shampoing, l'après-shampoing. Donc, Hydra Pur Coconut Water. Sur le long terme, ça fait un peu plus d'un mois que je m'en sers maintenant. C'est sans silicone, sans parabènes. Pour racines grasses et pointes sèches, voilà. 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 Non. Non. Je vais les finir, mais je ne rachèterai pas. J'ai les racines toujours aussi grasses après deux jours. C'est vrai que l'après-shampoing n'alourdit pas les cheveux. Ça, c'est plutôt pas mal. Le shampoing nettoie très bien les cheveux. Il n'y a pas de souci. Mais je ne vois pas d'amélioration niveau racines grasses. Quand tu as les racines grasses, à mon avis, tu peux faire n'importe quoi. Tu resteras avec tes racines grasses. Voilà. Donc, ça promet moins les racines grasses, etc. etc. Non. Pointe sèche toujours aussi sèche. J'ai les cheveux vachement secs. Donc, c'est assez catastrophique comme vous pouvez le voir. Ils sont souples malgré tout. Mais ils sont secs et les racines elles sont grasses. Donc, pour moi, c'est un flop. Et je ne rachèterai plus fructice. C'est terminé. Ensuite, je vais passer aux soins du corps, soins du visage, etc. Donc, j'ai testé un échantillon que j'avais eu en pharmacie de la marque Sanoflore. C'est l'essence Magnifica, la première huile sèche, purifiante, certifiée bio, révélatrice de beauté. Donc, qui se présente comme ceci. Le full size est comme ça et l'échantillon est comme ça. En fait, un flan-flan, arrête pas de parler de cette marque. Ça fait un échantillon comme ça, ça fait pas mal de temps quand même. Et moi, franchement, je n'ai pas vu d'évolution de quoi que ce soit de ma peau. Mais alors, du tout, du tout, j'ai essayé de le mélanger avec ma crème hydratante. J'avais d'autres échantillons de cette marque-là. J'ai tout essayé. pour moi, ça nous flore. C'est pas mieux qu'autre chose. C'est pas révolutionnaire, franchement. À croire que les youtubeuses sont prêtes à dire tout et n'importe quoi pour gagner de la thune. Faut dire ce qu'ils sont payés pour dire des conneries. Je sais pas, moi. Enfin, bref, pour moi, c'est un flop. Ensuite, j'ai reçu de ma soeur Disney un masque visage thé vert Sephora, le Green Tea Face Mask. Voilà, qui est comme ceci. Trop bien. Trop, trop, trop bien. Celui-ci, c'est pour matifier, je crois. Absorber efficacement l'excès de sébum, diminuer l'apparence des imperfections pour une peau purifiée, nette et matifiée. j'adore. Pourquoi je n'ai pas de Sephora chez moi ? Non, franchement, si vous avez un Sephora, ces masques-là, prenez-les, ils sont trop bien. Pour moi, favoris. Favoris, favoris, favoris. J'ai encore un échantillon de la marque Douce Nature sérum anti-poche hydrate et apaise à l'aloe vera et la cire de blé noir. Donc, qui se présente comme ceci. C'est ma soeur Disney qui me l'avait envoyé. Je l'appliquais le matin en contour de neuil. Voilà. Et franchement, plutôt pas mal. J'ai pas mal aimé. Donc, pour moi, c'est un top. Ensuite, une émulsion hydratante légère de la marque Farfalla que ma soeur Disney m'avait envoyé également. J'ai beaucoup aimé ses bio, je crois. Cosmétiques bioactives. Oui. L'échantillon, il est là. Voilà. Donc, c'est marqué en amont. Ah non, c'est marqué aussi en français. Pardon. Stimule naturellement la production de collagène, renforce le mécanisme de défense de la peau, régénère et détend visiblement la peau. Ouais, moi, je m'en servais avant de me maquiller et franchement, j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est un top. j'avais reçu de la marque Garnier le Skin Active, le Pur Active Sensitive, c'est un gel crème purifiant sans sabon, nettoie, purifiant, douceur et apaise, zinc purifiant et à ma mêlisse, apaisant pour peau sensible, imperfection. C'est Garnier qui m'a envoyé un échantillon, donc voilà. Ils disent efficacité prouvée, immédiatement, la peau est parfaitement nettoyée et matifiée. Ça, c'est vrai, on ne peut pas le renlever. Après 4 semaines, ça je ne sais pas par contre, après 4 semaines, la peau est purifiée à 92% des personnes, les imperfections semblent réduites pour 90% des personnes et la peau est plus confortable pour 84% des personnes. C'est vrai qu'il nettoie mais attention, il a tendance à assécher quand même pas mal la peau, quoi. Il est pas mal mais pour moi, c'est ni un top ni un flop. Mais merci Garnier de me l'avoir envoyé. Sœur Disney m'avait également envoyé ceci de la marque Santé Nature Cosmétique. C'est une body lotion énergie au Q10 a priori et qui sent le citron et qui est bio et qui est vegan et qui est cruelty free etc. Et l'odeur. J'adore. J'adore. Elle sait que j'adore le citron. Donc, ça sent trop bon. Citron bio et coin. Raffermie la peau avec du Q10, la formulation de soin et la fraîcheur citrique parfumée avec du beurre de cupua bio. Soigne la peau et offre une expérience tonifiante. C'est vrai qu'il hydrate super bien la peau. Moi, j'aime bien le mettre le matin ou le soir. Ça laisse quand même une petite pellicule un petit peu grasse, dira-t-on. Ce qui est dommage, c'est un favori. Ça, c'est clair et net. Ce qui est dommage, je trouve, c'est que l'odeur ne reste pas plus d'une demi-heure, une heure. Ça, c'est vraiment dommage. Mais franchement, ce produit, si vous le trouvez ou si vous avez l'occasion de le commander, n'hésitez pas. Il est super, 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 super bien. Encore dans le citron, une crème pour les mains au citron aussi. Voilà. Qui est donc comme ceci de la marque Naturaline, Natural Cosmetic. Et là, ça ne sent pas le même citron, ça sent le citron vert. Et ça sent. J'adore, 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 j'adore. Elle hydrate super bien les mains. C'est à partir d'ingrédients biologiques aussi. Donc, franchement, voilà. A priori, ça vient de la coppe en Suisse, quoi. Trop bien. Donc, franchement, elle est super bien cette crème. Je vous la remontre. Voilà. Franchement, si vous avez une coppe, vous, les Suisses et les Suissesses, prenez cette crème. Elle est topissime. Ensuite, quand je suis allée dans mon mari au nom pour la fête des pères à prendre un parfum pour mon mari, on m'a donné, la vendeuse m'a donné deux échantillons. le Beautiful Day de Castelbajac. Voilà. Qui est comme ceci. Celui-là, il sent trop bon. Alors, vous décrire les odeurs, je ne saurais absolument pas. Là, je le porte. Je le porte sur moi. Il sent le frais. Il sent l'été. Il sent trop bon. Moi, j'adore. mon mari n'aime absolument pas. Il dit ça pue. Mais moi, franchement, je trouve qu'il est frais. Il sent super bon. Je l'ai presque fini d'ailleurs. Bref. Et il sent super, super bon. Et l'autre échantillon, c'est une eau de toilette Eau des Merveilles de chez Hermès. Voilà. On ne voit pas grand-chose. Voilà. Qui est présenté comme ceci. Or, je l'utilise parce que bon, il faut bien le finir. Mais celui-là, je l'aime bien mais je ne cours pas après. Non. Franchement, ça pue la vieille. Ça sent très mauvais. Enfin, moi, je n'aime pas. Ah non. Ça sent le parfum de vieille. Je n'aime pas. Franchement, la bouteille, normalement, elle est comme ceci. Voilà. j'aime absolument pas. Pour moi, c'est un flop. Maintenant, je vais passer au produit maquillage, au maquillage, au make-up. Au make-up, maquillage. Voilà. Donc, j'ai acheté deux poudres de la marque Sien de chez Lidl. la 01, la light et la 02, la medium. C'est celle que je porte là. Les deux, je porte. Près à avoir mis mon anti-cerne, je mets celle-ci, la light et franchement, ça tient super bien tout au long de la journée. Ça ne filme pas dans les plis, etc. C'est nickel. Et celle-ci, je m'en sers pour le reste du visage pour matifier. Elle n'est pas très foncée. Je vais vous montrer. c'est mieux. Voilà. Voilà. Franchement, elles sont très bien ces poudres. Elles coûtent 2,49 euros ou 2,99 euros. Et elles sont vraiment très très bien. Ouais, celle-là, je la pose dans les cernes. Franchement, elles sont vraiment pas mal. Pour le prix, elles sont très très bien. Elles matifient super bien. rien à dire. Lidl, siens, vous êtes géniaux. J'ai pris également un crayon à sourcils et depuis, je ne m'en passe plus. Je ne savais pas qu'il faisait un crayon à sourcils. Donc, il est comme ceci. Je vais vous montrer la teinte. La teinte, c'est la light brown. Tu marques ou tu ne marques pas ? Voilà. J'ai fait mes sourcils avec aujourd'hui. tous les jours, je fais mes sourcils avec. Et là, vous avez également une petite brosse pour estomper. Et ça tient toute la journée. Je crois qu'il coûtait 1,99€. Franchement, j'étais étonnée. Je l'ai pris, mais je n'étais pas confiante. Franchement, je suis restée sur le cucu si je puis dire parce que très très bon produit, gros favori. Et j'ai également pris le liquid concealer de la marque Sienne. Bien sûr, la teinte light qui se présente comme ceci. Il y a un petit embout mousse. Bon, moi, je ne m'en sers pas comme ça. Je l'applique avec le doigt, etc. Je suis un peu mitigée moi sur ce produit. Je vais vous le... Je vais montrer la teinte que c'est. C'est la teinte light. Voilà, il est là. Bon, je vais y arriver. Oh ! J'ai fait un gros caca. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Allez, hop ! Ça coûte 1,99€, je crois, celui-là aussi. Il est pas mal couvrant. Bon, là, j'en ai mis une chier. Donc, on va le faire ailleurs. Il est pas mal couvrant. Je vais le faire là vu que je suis un petit peu bleu. Il est vraiment pas mal. Après, il a tendance... Il est assez gras, je trouve. Je vais le poudre. Moi, je le poudre avec la light à poudre compacte. Et franchement, ça passe crème. Franchement, ça passe crème. Vous l'appliquez comme il faut. Vous savez, appliquer un anti-cerne. Et après, vous mettez la poudre. Nickel. Franchement, là, c'est ce que j'ai fait. Je le fais tous les jours parce qu'en ce moment, j'ai des cernes. Elles sont même plus bleues. Elles sont violettes. Voilà. Là, ça passe crème. Ça va. Ça passe crème. C'est un top mais c'est pas un favori. Je pense qu'il y a mieux. Moi, j'avais le L'Oréal je sais plus quoi. Il est en pinceau. C'était un truc blanc. Je sais pas. Je vous l'ai présenté dans mes anciens favoris top flop. Il était trop bien. Après, il est un petit peu cher. Alors que celui-là, il coûte 1,99€. Il est pas mal. Faut dire ce qui est. Il est pas mal. J'en ai entendu que du bien. Après, faut voir sur le long terme ou alors c'est moi qui sais pas trop m'en servir. Je sais pas. Ça a pendant... Ouais, c'est un petit peu gras quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Alors après, est-ce que c'est pas le contour de l'œil que je mets avant ou quoi qui fait que ce petit côté gras ressort ? Mais dès que je mets la poudre, c'est très bien. ça bouge plus de la journée. Donc, on aime, on adore. Et pour finir, un produit de chez Lidl encore. C'est la Chicorée Café au lait. Voilà, qui est comme ceci. la poudre se présente comme ceci. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui doivent connaître Ricorée au lait. C'est kiff-kiff. C'est exactement la même chose pour bien moins cher. Je ne bois que de ça. Je ne bois plus du tout de café, café filtre, café Senseo, café, tout ce que tu veux. Je ne bois que ça franchement. et avec ça, je n'ai pas du tout d'aigreur d'estomac parce que le café noir me faisait, même en rajoutant du lait, ça, franchement, ça passe crème tranquillou. J'adore ça. J'adore ça. C'est trop, trop bon. Si vous aimez le café au lait, celui-là, je vous le recommande. Je crois qu'il coûte moins de 3 euros. Ouais, moins de 3 euros ou 3 euros et quelques. Quelque chose comme ça, pas du tout cher comparé à la marque Ricorée. Je vous le conseille à 1 million 2%. Donc, voilà pour ce qui est de mes favoris et top flop du mois de juin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. ça me fait toujours plaisir et j'y réponds toujours avec grand plaisir. N'hésitez pas à me laisser vos petits pouces en l'air si des fois la vidéo elle vous plaît. Si t'es pas abonné à ma chaîne, fais-le maintenant et n'oublie pas d'activer la petite cloche afin d'être averti pour mes nouvelles vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous fais plein de bisous bisous de moi. Ciao ! Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada